Le sujet traité aujourd'hui, l'importance de la discipline dans le domaine de l'éducation des enfants. Alors, si c'est a priori évident pour tout le monde que sans discipline, on ne peut pas éduquer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de base un commun accord ou quelque chose, si vous voulez, qui est déjà établi entre les parents et l'enfant, qu'on a ici quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Les parents, ils essayent de donner des valeurs, ils essayent de donner une direction et l'enfant, il est censé en fait se mettre en position de récepteurs. Un petit peu comme si vous veniez au cours d'un RAV, normalement les participants sachent qu'ils sont venus pour entendre, pour écouter un cours. Si maintenant cette chose est remise en question, donc cette discipline qui suppose un schéma de comportement de donneurs et de receveurs est remise en question, là c'est la catastrophe. Par exemple, pour des rabanimes qui viennent donner les cours, effectivement ça arrive, vous avez des fois des participants qui posent des questions parce qu'ils veulent comprendre le cours, ça c'est normal, mais vous avez des fois des participants qui ne posent pas vraiment des questions, ils sont en train en fait d'essayer de prendre la place du RAV, ils veulent donner eux-mêmes le cours. Donc là en fait on remet en question en fait un minimum de discipline, un minimum de hiérarchie qui est nécessaire pour que le RAV puisse donner et pour que les participants puissent écouter. Pareil dans le domaine de l'éducation des enfants, si l'enfant sent, parce qu'on lui a fait sentir ces choses-là, qu'il est d'égal à égal avec les parents et donc il n'y a pas de hiérarchie, ce n'est pas possible. Comment vous voulez que l'enfant va pouvoir recevoir de nous ? Donc sur ce point-là, je pense que c'est assez évident que la discipline c'est quelque chose qui est tout à fait indispensable dans le domaine de l'éducation des enfants, comme tous les schémas relationnels, vous avez quelqu'un qui veut donner et quelqu'un qui voudrait recevoir. Mais en fait dans ce cours on va surtout clarifier un point qui est moins évident et qui est moins connu et pourtant qui n'est pas moins important, à savoir que en fait la discipline c'est quelque chose qui va donner de la stabilité psychologique, du bitachon atmi, de l'assurance à l'enfant. Et sans cela, l'enfant va grandir en fait dans une sensation de peur, dans une sensation d'être sans cesse menacé. On va tout de suite expliquer pourquoi à travers une histoire. Alors effectivement l'histoire se passait à Abnebrak et le Rav est en train de marcher et puis il voit un petit enfant à peu près de environ qui avait à peu près 6-7 ans et puis il était en fait devant le Mahabakhat, c'est-à-dire il voulait traverser la route. Et puis à plusieurs reprises il y a des groupes de personnes qui traversent parce que le petit bonhomme se met en verre et puis l'enfant il ne bouge pas. Une fois, deux fois, trois fois et le Rav était très intrigué par cela. C'est normal qu'un enfant il a peur de traverser tout seul. Mais à partir du moment où vous avez tout un groupe de personnes qui traversent, normalement l'enfant il traverse avec le groupe de personnes, il n'est pas censé avoir peur. Alors le Rav se rapproche de l'enfant et lui demande pourquoi est-ce que tu ne traverses pas la route ? Tu vois, le petit bonhomme il est devenu vert plusieurs fois et puis il y a plusieurs personnes qui étaient prêtes à t'accompagner. Alors l'enfant regarde le Rav et puis il montre du doigt de l'autre côté de la route qui est Shkelev. Parce qu'il y a un chien de l'autre côté de la route, il a très très peur du chien. Le chien était tellement petit que le Rav il a eu du mal à le distinguer de l'autre côté de la route. C'était vraiment un tout petit chien peut-être de la taille d'un oiseau. Alors le Rav lui dit est-ce que tu veux que moi je t'aide à traverser la route ? Là vous voyez l'enfant qui regarde le Rav de haut en bas, il est en train vraiment de scruter. Est-ce que sa corpulence, est-ce que sa force physique pourrait effectivement convenir au cas où il y aurait un problème avec ce tout petit chien en fait qui était perçu par l'enfant comme un monstre, comme quelque chose d'extrêmement menaçant ? Et puis quand il a bien scruté en fait la carour du Rav, effectivement le Rav il est assez costaud, il y a un Rav. Alors il dit au Rav bon ok d'accord je veux bien, je veux bien passer. Et puis il passe et puis on voit vraiment qu'il est terrorisé par le chien, il est vraiment de l'autre côté, il se cache derrière le Rav jusqu'au moment où il arrive à traverser la route. Et là le Rav demande au petit comment tu fais en général pour traverser la route ? Est-ce que tu demandes à ton papa à être à maman de t'aider alors ? Et comment tu fais à chaque fois que tu vois un chien comme ça et que tu as peur d'un chien et que tu as besoin de passer ? Est-ce que tu demandes à ton père et à ta mère de t'aider ? Et là la réaction de l'enfant est assez surprenante. C'était une réaction spontanée et presque un petit peu révoltée. Avec un mouvement comme ça de la main, l'enfant dit au Rav « Maseya Azor ! En quoi est-ce que cela s'aiderait ? En quoi est-ce que cela s'aiderait que je demande à mon papa ou à ma maman en fait de m'aider à chaque fois que je vais avoir peur d'un chien ? » Alors le Rav demande à l'enfant « Est-ce que ta maman ou est-ce que ton papa, eux aussi, ils ont peur des chiens ? » Et cette fois la réaction a été beaucoup moins spontanée. L'enfant a pris le temps de réfléchir quelques secondes et il dit « Oui, mon père et ma mère ont peur des chiens. » C'est quelque chose bien entendu qui a éveillé la curiosité du Rav. Il a voulu comprendre un petit peu comment ça se fait que quand l'enfant répond « Mes parents ne pourront pas m'aider, pour lui c'était quelque chose d'évident et de spontané. » Mais quand on lui pose la question « Est-ce que tes parents ont peur des chiens ? » Il a fallu qu'ils réfléchissent quelques secondes pour donner la réponse. Alors Rav a creusé un petit peu et il a réussi à prendre contact avec les parents. Il s'agissait en fait ici d'un fils unique. Et les parents ont énormément prié pour avoir cet enfant parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Ils ont attendu six ans pour avoir un enfant. Et en fait, résultat des courses, ils aimaient tellement cet enfant qu'en fait, il n'y avait aucune discipline à la maison. C'est-à-dire que tout ce que l'enfant voulait, il lui donnait. À chaque fois que l'enfant, même que les parents refusaient quelque chose, il suffisait que l'enfant fasse un capri, se mette à pleurer un petit peu, à crier un petit peu, tout de suite on lui cédait à tout. En fait, on avait ici en face de nous un enfant qui à l'âge de six ans avait grandi sans aucune discipline. Et voilà le résultat. Le résultat, c'est que l'enfant était en fait terrorisé par les chiens. Il était sans doute encore terrorisé par des tas d'autres choses. Alors comment ça se fait ? Comme on a pu le mettre en évidence par cette histoire, bien qu'on n'a pas encore expliqué le phénomène, comment ça se fait que quand un enfant grandit sans discipline, il va grandir avec des peurs et des angoisses. Eh bien en fait, pour répondre à cette question, on va un petit peu ici parler de la Tfissa, la perception égocentrique de l'enfant. C'est bien connu en psychologie que l'enfant a une perception égocentrique du monde. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de lui, il pense que c'est dirigé vers lui. Et quelquefois, c'est très très menaçant. Alors il ne faut pas croire que nous, les adultes, on est complètement libérés de cette perception égocentrique. Je vous donne un exemple très simple. Vous passez dans la rue et au moment précis, vous passez devant deux personnes qui sont en train de discuter. les deux se mettent à clater de rire. Première réaction, regardez pourquoi il se moque de moi. Si vous réfléchissez maintenant de façon rationnelle, vous vous rendez compte qu'il y a des milliers de possibilités qui pourraient faire en sorte que ces deux personnes ont ri, bien que c'était au moment où j'étais passé, il fallait bien qu'elles rient à un moment, mais que moi directement, si vous voulez, d'un point de vue spontané, je pense tout de suite que c'est sur moi qu'il rit. Donc cette perception égocentrique du monde, on l'a tous un petit peu, mais chez l'enfant, elle est beaucoup plus forte. Et donc l'enfant, en fait, va grandir avec la sensation que tout est dirigé vers lui. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes maintenant, l'enfant il est à la maison, et puis qu'il y a le voisin qui fait un trou de l'autre côté, votre voisin, quand vous avez un mur, un mur côtoyen, vous avez le voisin qui fait un trou avec sa perceuse, l'enfant il se met à hurler, parce qu'il est persuadé que le bruit de la perceuse du voisin qui est en train de faire un trou pour accrocher un cadre est dirigé en fait vers lui, est dirigé contre lui, donc c'est quelque chose qui va beaucoup le menacer. Aujourd'hui, avec les progrès de la science par le IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on a pu détecter en fait dans le cerveau de l'enfant, peut-être en deux mots, expliquer un petit peu comment ça marche. Aujourd'hui, on peut détecter en fait les zones dans le cerveau qui sont en activité, et ces zones, en fait, on sait quelles zones correspondent à certaines émotions, par exemple la peur, par exemple l'angoisse, par exemple la sensation d'être menacé, on sait qu'il y a des zones dans le cerveau, et en fait, en détectant la susceptibilité magnétique du proton d'hydrogène des globules rouges, c'est le sang, et bien quand cette sensibilité magnétique va descendre, ça veut dire qu'en fait l'oxygénation augmente. C'est quelque chose de très très fin qu'on peut aujourd'hui détecter, et quand en fait vous avez l'oxygénation de ces globules rouges qui augmente, en fait, ça prouve qu'il y a une activité cérébrale. Et là, en fait, grâce à ce principe, grâce à cette technique, on a pu détecter chez les enfants, les tout petits enfants, les bébés, qu'à chaque fois qu'ils entendaient un bruit qui était soudain, qui n'est pas forcément un bruit menaçant, par exemple quelqu'un qui se met à éclater de rire, en fait, ils se sentaient extrêmement menacés, parce qu'ils pensaient que ce bruit, en fait, il était dirigé contre eux. Donc en fait, l'enfant va grandir avec cette sensation d'être sans arrêt menacé, d'être sans arrêt agressé par tous les bruits qu'il y a autour de lui, et surtout quand ça vient de façon soudaine dans le monde. Et qu'est-ce qui peut le rassurer de toutes ces choses-là ? Et bien en fait, c'est ces deux géants, pour lui, qu'il perçoit comme des géants, qui sont papa et maman. Donc en fait, nous, notre rôle, c'est de donner à l'enfant la sensation qu'on est là pour le protéger. Mais comprenez bien ici le problème. Quand il n'y a pas de discipline, en d'autres termes, ça veut dire que quand, à chaque fois que l'enfant, il va maintenant faire un caprice, il va se mettre à pleurer pour quelque chose, on va lui s'aider. Lui, ce que l'enfant, il va comprendre, c'est que papa et maman, et bien ils sont moins forts que moi. Puisque moi, quand je veux quelque chose, même si papa et maman, ils ont dit non, pour finir, je pourrais l'avoir. Donc si maintenant ces deux grands géants qui sont censés me protéger de ce monde qui est tellement menaçant, ils sont moins forts que moi, comment est-ce qu'ils vont me protéger ? Maintenant, Baruch HaShem, on arrive mieux à comprendre la réaction de l'enfant. Quand on a demandé à l'enfant, mais est-ce que ton papa et ta maman, eux, ils ont peur des chiens ? La réaction spontanée était de dire oui. Pourquoi oui, spontanément ? Parce que c'est évident. Parce que si moi, j'ai peur du chien, et que si papa et maman, ils sont moins forts que moi, puisque j'arrive à leur faire ce que je veux, et bien forcément, ça veut dire que papa et maman, ils ont peur du chien. Ça, c'était la réaction spontanée. Lorsqu'on a demandé à l'enfant, est-ce qu'à chaque fois que tu vois un chien et que tu as besoin maintenant de passer ou de traverser la route, tu demandes à papa et maman de t'aider ? Alors là, l'enfant a roussé les épaules et il a dit, « Mazéiazor, en quoi cela, ça va aider ? » C'était cela, en fait, la réaction spontanée de l'enfant. Pourquoi, en fait, spontanément, l'enfant, il a réagi comme ça ? Parce que pour lui, c'est évident que si moi, j'ai peur du chien, et que si moi, maintenant, je ne peux pas me protéger contre le chien, comment papa et maman, qui sont moins forts que moi, puisque j'arrive à leur faire à peu près tout ce que je veux, ils pourront, eux, me protéger du chien ? Ça, c'était la réaction spontanée. Par contre, lorsque le rat va demander à l'enfant, « Mais est-ce que ton papa et ta maman, ils ont peur des chiens ? » En réalité, il n'a jamais rien vu qui le poussait à penser que les parents avaient peur du chien. Il n'a jamais vu sa mère, maintenant, se mettre à hurler quand elle voit un chien, ou son père se cacher derrière quelqu'un quand il voit un chien. Donc là, il a eu besoin de réfléchir. Il a réfléchi parce qu'effectivement, il n'y avait rien qui le poussait à dire que ses parents, ils avaient peur des chiens. Même si pour lui, c'était évident que ses parents ne pouvaient pas le protéger des chiens. Mais pour finir, il a répondu oui, parce qu'en fait, par déduction, par logique, c'est évident. Si mes parents ne peuvent pas me protéger des chiens, et ne peuvent pas me protéger de tous les dangers qui sont dans le monde, parce que moi, je suis plus fort que mes parents, évidemment, ça doit vouloir dire quelque part qu'eux aussi, mes parents ont peur des chiens, même si ce n'est pas quelque chose qui est réel. Pour résumer, aujourd'hui, on a mis en évidence que la discipline dans le domaine de l'éducation des enfants, c'était quelque chose d'essentiel, pas seulement parce qu'à chaque fois qu'on va voir un schéma social où on a quelqu'un qui veut donner quelque chose, transmettre quelque chose, et une autre personne qui veut recevoir, on a absolument besoin d'un minimum de hiérarchie. Ce n'est pas seulement à cause de ça que la discipline, c'est essentiel dans le domaine de l'éducation, mais aussi, la discipline va octroyer à l'enfant la possibilité de grandir dans une sensation de bitachanatsmi, dans une sensation où il sera rassuré, parce qu'effectivement, le monde qu'il y a autour de lui est extrêmement menaçant du fait que l'enfant a une perception égocentrique du monde et du fait que les nouveaux bruits et les nouvelles choses qui arrivent soudainement dans la vie sont menaçantes. Si nous, on entend le bruit de quelqu'un qui éclate de rire, on ne sait très bien, c'est parce qu'il rigole, il n'y a rien de menaçant là-dedans, mais l'enfant, non. L'enfant, on lui perçoit comme quelque chose, comme un bruit d'un point de vue sonore qui est très fort et qui est dirigé vers lui. Donc, grandissant dans cette sensation d'insécurité, la seule chose qui peut le rassurer, c'est de savoir qu'il a des parents forts. Et comment est-ce qu'il peut sentir l'enfant qu'il a des parents forts ? Tout simplement qu'à chaque fois qu'il va y avoir un litige entre les parents et l'enfant, les parents sauront tenir. Les parents sauront en mesure d'octroyer à l'enfant une discipline et donc en cela, de donner, de rassurer l'enfant et de bien lui faire sentir que ses parents sont forts et ils sont là pour le protéger. Donc, même si vous avez un enfant qui va pleurer, qui va crier parce qu'il fait un caprice et ses parents ne veulent pas s'aider, il faut bien savoir une chose là, il crie, il pleure, il veut son bonbon, mais en réalité, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est de se sentir rassuré et de sentir que ses parents sont forts et ils sont là pour le protéger. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, Coltou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501